nous allons reprendre la deuxième partie le rigging donc on a fait le rigging là maintenant et on va faire le white paint comme eux elle appelle en anglais mais nous ça s'appelle peinture des pois voilà donc une fois que nous avons fait le rigging que nous avons donc sélectionné ici tous nos bonnes tous nos os ou le squelette si vous voulez vous vous apercevez qu'en sélectionnant simplement une partie du squelette vous avez la la robe qui devient rouge donc ici aussi elle devient rouge alors ce qu'il faut savoir c'est que pour pour ça si vous voulez pour cette robe pour que vous l'ayez dans l'aisselle avec toute la souplesse que vous désirez plus on va dans les couleurs chaudes plus là la robe sera souple et dans les couleurs froides ce sera bien sûr un petit peu plus hard ou dur si vous voulez bien donc moi voilà ici j'ai rouge donc je quand je bouge il n'y a pas de problème c'est normal mais je me suis rendu compte que sur second life ça suffisait peut-être pas ça suffisait pas suffisamment alors j'ai enlevé le display je vais le remettre parce que je suis partie sur autre chose texte 28 ok c'est bon voilà donc c'est vrai que on peut un petit peu changer cela avec ici vous avez donc là ce qui veut dire plus aller vers les couleurs rouges chaudes et on enlève on va vers du rouge allant vers le bleu foncé mon rayon c'est le rayon ouais si on fait f on peut voir un petit peu à la largeur de son rayon mais bon moi j'avoue j'utilise pas trop cette cette technique là je préfère utiliser le rayon et on va le mettre un petit peu à 27 la force et ben elle est à 100 donc il n'y a pas de souci et là et ben si je veux qu'il y ait un petit peu plus de souplesse je vais la mettre voilà en rouge je vais appuyer sur l'autre partie du squelette et voilà je vais tourner mon avatar pour vous l'expliquer un petit peu de l'autre côté et expliquer aussi ça que je me suis rendu compte ici donc au niveau des fesses non trop bas c'est pas rouge si vous mettez rouge les fesses vous allez les voir et c'est pas ça va pas du tout donc on va un petit peu enlever du poids et là on va aller voilà un peu derrière les fesses tout simplement bien voilà pour pour le poids si vous voulez ou comment ils appellent en et on va continuer avec si vous voulez le dépliage bien on n'a pas besoin de la fenêtre du site on a peut-être besoin on va pousser donc je vais tout supprimer et je vais la mettre en mode objectif pour le moment puisque le rigging a été fait on va passer voilà on glisse simplement alors bien sûr vous avez plein de fenêtres qui s'y mettent ben on appuie sur une et là c'est alors une c'est n et l'autre on appuie sur t et elle disparaît tout simplement bien voilà ici pour justement essayer d'avoir pour faire disons un petit peu notre image nous allons tout simplement aller sur éditeur iv images voilà nouvelle ici je vais marquer test des pliages aller je marque à peu près n'importe si j'arrive à le marquer bien ça serait chouette oui on y arrive ok ici la couleur et bien figurez vous que la couleur je déteste le sombre waouh et voilà c'est bon et ici dans le type le type généré ici vous l'avez on va prendre la grille couleur et en faire ok ce qui va bien sûr nous donner ça un petit coup de roulette et voilà elle est en bas ok là c'est bon on va revenir à notre avatar on va la mettre en mode tout simplement édite bien là maintenant on va faire les coutures de notre avatar les coutures pour le dépliage alors je vais prendre la première couture ici donc là je suis bien en mode edge ici sélection d'arête c'est une arête donc je choisis toute avec alt je choisis mon arête qui va sur le côté je tourne un peu mon avatar je vais choisir une autre arête et pour choisir l'autre arête bien sûr shift et alt et je vais la choisir donc là mes deux arêtes sont sélectionnées et là maintenant je vais faire contrôle e et marquer couture uv tout simplement et là vous pouvez voir que si je sélectionne a voilà mes coutures sont bien foncées voyez elles sont plus foncées que les autres bien mais on n'a pas encore ce dépliage pour ce dépliage ce qu'on va faire c'est eu et tout simplement déplié là vous avez la robe ici alors bien sûr tout est sélectionné ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu diminué donc en sélectionnant simplement cliquant sur l'une côté gauche côté droit partons pardon excusez moi le côté droit si vous voulez de votre souris on fait elle et hop on sélectionne le premier côté et là avec un s on va un petit peu la diminuer tout simplement j'ai on va la bouger voilà la lettre g et je valide tout simplement mais toujours on valide pratiquement toujours avec le côté gauche de la souris pareil sur ce côté là elle voilà j'ai sélectionné s un petit peu un tout petit s pas grand parce que c'est pas la peine c'est bon hop je valide j'ai voilà et voilà c'est bon là il n'y a pas de soucis notre dépliage est fait et comme vous appuyez puis le voir systématiquement il s'est mis sur notre avatar vous avez bien vu c'est mis sur notre avatar bien or il ya une chose que je n'ai pas encore faite et qu'on va faire là c'est que je lui ai pas mis de matériel donc ben je vais choisir mon matériel maintenant mon dépliage est fait hein il n'y a pas de souci je vais pouvoir c'est la texture et tout ça je vais ajouter mon matériel donc ici vous avez type des données à afficher à côté ici des textures ici je clique là et systématiquement alors ce qu'il faut savoir c'est pour le matériel material en anglais le premier matériel que vous utilisez il est mis systématiquement sur tout votre objet non je vais faire à nouveau et là au niveau diffuse je vais choisir la couleur que je veux voilà on va prendre cette couleur là ça ira très bien bon et c'est bon on la voit pas trop mais on va l'avoir là vous allez voir on va l'avoir ici quand je fais une texture ah voilà elle est là ok c'est bon on revient dans solide et maintenant on va mettre si vous voulez une texture donc je vais pas me prendre la tête je vais faire voilà texture ici un vous avez les textures c'est noté un type des données actives à afficher mais ce sont les textures tout simplement je vais marquer nouvelle et là ici texture c'est bon attendez on va avoir un petit peu là ce sont des nuages que vous avez ici donc vous avez le bois de nez bruit le marbre magique on va être on va faire simple on va prendre magique tout simplement on va prendre magique je prends magique et voilà j'ai cette texture là mais comme vous pouvez le constater évidemment elle n'est pas encore mise bien donc ce que je vais faire c'est que je vais aller regarder un petit peu voir un peu ici donc là je regarde si j'ai tout voilà apparemment ça allait valer donc on va voir un peu maintenant comment cette texture on peut l'appliquer ici bah c'est simple on va dans l'appareil photo ici et on va faire un bec donc je disais que on allait voir le bec et c'est le pré calculé donc vous l'avez dans l'appareil photo pré calculé c'est le bec et je vais alors il va me dire ah ben non ah ben si ça marche est ce que ça va marcher on va voir un petit peu d'objets voilà alors tout est sombre on va essayer de voir un petit peu le pourquoi tout est sombre donc